Ce jeudi 9 mars, dans l'épisode inédit de Pékin Express 2023 diffusé sur M6, les candidats ont vécu une dernière étape compliquée en Bolivie. Pour pouvoir rester dans leur véhicule, ils ont dû chacun manger plusieurs piments. Une dégustation qui s'est avérée très difficile pour eux. Le 16 février, M6 a donné le coup d'envoi de la 17e saison inédite de Pékin Express. L'occasion pour les téléspectateurs de faire connaissance avec 8 nouveaux binômes. Ces derniers ont pris le départ de la course en Bolivie. Depuis le début de la compétition, trois équipes ont été définitivement éliminées. Après Colette et Léa ainsi que Luc et Cyril, C.I. et Steve Florian et Tanguy qui à leur tour ont dû quitter l'aventure lors de la diffusion la semaine dernière de l'épisode 3. Ce jeudi 9 mars, les cinq binômes toujours en Lys ont continué la traversée de la Bolivie avant de découvrir le Paraguay. Xavier et Céline sont parvenus à se qualifier pour la prochaine étape à la suite de leur victoire sur l'épreuve d'immunité pendant laquelle Energy a fait quelques cascades. Pékin Express 2023, la règle du piment express s'invite dans la compétition cette quatrième étape de Pékin Express, le choix secret a réservé quelques surprises aux candidats. En effet, ils ont été confrontés à la règle du piment express. A des heures prédéfinies, ils ont dû manger des piments pour rester dans leur véhicule à chaque fois que la balise sonnait. S'ils refusaient, ils devaient alors quitter la voiture et en trouver une autre. Il faut savoir qu'elle et moi, on ne mange pas épicé, jamais. On se dit que ça va être très, très compliqué, a confié Jason en parlant de Paloma, sa compagne. Une dégustation épicée qui fait baver NG sans surprise, cette dégustation a été un supplice pour tous les binômes. Si Alexandre a eu mal au ventre et des nausées, Paloma, elle, a mal vécu ce périple. Si y est-il la souffrance qui se manifeste instantanément. Je sens une chaleur monter dans tout le visage, j'ai l'impression qu'il y a presque comme de la fumée qui sort de mes tympans. Je suis incendié de l'intérieur, toute ma tête est incendiée, a-t-elle confié. Impuissant, Jason a tenté de la motiver à poursuivre. Malgré les nausées et le fait que ça lui brûlait partout, Paloma lui a confié faire son maximum. NG s'est-elle aussi retrouvée en difficulté. Elle a eu du mal à venir au bout du piment, à tel point qu'elle a bavé. A lire aussi Pékin Express 2023, enfoiré, dans ta tronche. Gros clash entre Nathalie, NG, Paloma et Jason. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada